Musique Bonjour et bienvenue à votre émission Beaux politiques qui est une émission politique. Aujourd'hui nous allons parler avec le président Edith Issuemé qui est président du parti politique La Voix Indépendante du Peuple, VIP en sigle, avec qui nous allons parler en ligne depuis les Etats-Unis et sans plus tarder en disant bonjour Monsieur Edith Issuemé. Bonjour mademoiselle Patience, comment vous allez ? Oui je vais bien, merci et vous ? Oui je vais très bien, merci. Bon président, nous allons directement droit au but. Vous êtes président de la Voix Indépendante du Peuple en sigle VIP et vous êtes à l'étranger, que répondriez-vous si l'on vous demandait de dire dans quel état se trouve notre pays aujourd'hui ? Bon, premièrement je vous remercie encore une fois d'avoir eu le temps de faire ce qu'on fait. Donc je vous remercie principalement votre activité et mademoiselle Patience du Peuple en sigle. Oui. Et à votre soutien, M. Noël Tandou. Et je dirais pour répondre à votre question que ce n'est pas un secret que l'Afrique est un continent qui est le moins développé et le moins avancé du monde. Ça nous les avons. Et dans cette optique, si vous parlez des indicateurs de base, tels que, je dirais quoi là, plutôt des mortalités, l'espérance de vie, le cours d'intestat de l'optisation, etc. Tout ce que nous connaissons comme indicateur de base, le Congo, notre pays, il se passe de l'échelle. Donc même dans ce continent qui ne va pas bien. Nous avons presque été réduits à des terres des pièces. Ce que moi je dis souvent, c'est triste, mais il faut me dire que nous sommes des gens qui pensent qu'au besoin, parce que physiologiquement, on va manger, voir, dormir, on va l'espérer. Et quand vous regardez la pyramide de l'hierarchie de besoin, nous sommes au dernier niveau du point de vue échéant. Et c'est pour dire que le pays n'est pas bien. C'est le même pas, c'est le même pas, c'est le même pas, le pays n'est pas bien. Et entre temps, les pays d'Occidentaux continuent à fasser l'avenir de leur pays. Et c'est ça le malheur. Nous ne pensons pas à l'avenir, nous pensons au présent, parce qu'on a été réduits à l'état des jeunes. Et comme le pays ne va pas bien, donc la bonne gouvernance non plus n'est pas à la hauteur. C'est ça ? La bonne gouvernance, c'est justement ça, le facteur principal que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'agérence, plus que n'importe quoi. Parce que quand nous parlons de l'état de droit, nous parlons de la pauvreté, n'importe quoi, nous dépendons de la bonne gouvernance. Et en ce moment précis, nous n'avons pas ces facteurs. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir comme ressources, naturelles et autres. Mais la gérance fait défaut. Dans le projet, il y en a beaucoup. Mais comment convaincre un peuple qui est habitué à écouter le landisco, sans d'impact ? Vous comprendrez que le parti politique d'opposition vient d'étaler leurs chiffres de développement avec beaucoup de tambours. Mais demandez-vous un peu, est-ce que Kabila n'a jamais été en Europe, aux Etats-Unis ? Est-ce qu'il n'a jamais vu des autoroutes, des grands aéroports ? Il nous voit, n'est-ce pas ? Alors quand il vient au Congo, et que c'est toujours, qu'est-ce qu'il faut ? Il va être projet de société embellée avec des affrages. Nous allons construire des routes, nous allons construire des autoroutes, des aéroports, des hôpitaux. Ça, c'est facile à dire. Mais comment arriver à le faire ? Surtout quand le produit international de l'Afrique, le pays de l'Afrique en entière est comparable à la série de la France. Imaginez-vous un peu, c'est un contact de pays, comparable à un seul pays de l'Europe. Et ça, c'est vérifié un peu. Vous allez trouver que tous les pays de l'Afrique en entière ont le produit brut de la France. C'est triste. C'est triste. Et j'insiste sur ce fait parce qu'il est très important. Il est largement reconnu dans le monde entier que la réalisation des objectifs de développement durable, et surtout le programme d'action et autres, demande la mobilisation de tous les moyens de mise en œuvre, y compris les réseaux nationales, l'aide publique, la demande d'offres internationale et autres, à la participation du secteur privé. Mais tous ces politiques en église-là. Donc, c'est là que nous espérons aujourd'hui. Mais n'est-ce pas que la RDC est d'abord, premièrement, un pays de tiers-monde, et en plus, c'est en gestation de la modernisation. On n'est pas vraiment dans la modernisation. Le comparer aux États-Unis, à l'Europe, vous ne trouvez pas que c'est comparer deux choses qui n'ont pas le même niveau. Nous allons rester à ce point, jusqu'à ce qu'on va passer à l'action. Je vous donne peut-être une vision, il y a Hawaï. Si vous appliquez le modèle Hawaï. Hawaï a été acheté par les États-Unis en 59. Donc, Hawaï n'était pas un des États-Unis en 59. Donc, juste une amende en nombre indépendant. Allez-y voir ce que Hawaï est devenu aujourd'hui. Ils ont construit, vers les années 60, 20% de ces habitations et autres. En 70, jusqu'en 80, ils ont construit 30%. Et aujourd'hui, c'est un paradis tropical. Et vous dites que non, ça c'est les États-Unis. On parle de Dubaï alors. Dubaï, allez-y voir les photos de l'Union en 90. Ils veulent trouver un désert, sans rien. Et aujourd'hui, allez-y, est appris 10 ans pour construire. Et Dubaï a la même ressource. C'est le manque de volonté, l'intégrité qui nous manque et l'expertise. Quand nous continuons à élire des gens qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils doivent faire, nous allons continuer à tourner en rond. Et pourtant, mademoiselle, nous n'avons pas été potentiellement sur terre. Donc, on ne peut pas continuer à dire que... On ne peut pas comparer aux États-Unis parce que nous sommes différents. La verra, elle sera la moyenne de vie au Canada, c'est 50 ans. Donc, les gens meurent sans voir leur pays qui en paraît tropical. Et c'est triste. Et président, vous, en tant que président d'un parti politique, quels sont vos projets concrètement pour la RDC ? Comme je viens de vous le dire, des projets, il y en a beaucoup. Et les projets souvent sont énoncés dans nos manuels et autres. Mais je vous dirais que la chose la plus importante dans ce que nous devons faire, c'est quoi ? C'est d'abord, réaliser que le pays du monde entier est incomparable. OK ? Nous sommes comparables au Brésil, à la Corée du Sud et à l'autre. Ce qui nous manque, c'est l'expertise de gérance. OK ? L'expertise de gérance. Nous avons cette capacité de comprendre que notre pays peut facilement, facilement aboutir à la modernisation que vous avez mentionné, Aïe-Aïe-Cabinette. OK ? Si le type d'intelligence, dans le terme niveau qu'on prend ça, que l'intelligence ne dépend pas d'une personne, mais d'une communauté de têtes pensantes, mises ensemble pour progresser le pays. Le pays est tellement vaste à 2 955 kilomètres carrés. Mais nous devons marier nos intelligences et surtout leser un peu le niveau juridique du pays, parce que tout va dépendre de nous. Moi, je vous donne un exemple. Pour construire le corps de l'eau, on n'a pas à construire le corps de l'eau seule. On peut avoir des demandes de propositions devant de l'étranger, par exemple. Mais ces étrangers, pour faire confiance au pays, doivent dépendre de notre système de justice, de l'intégrité morale de l'équipe de l'autre niveau. C'est qu'on n'a pas. Ils doivent dépendre de la validité du contrat et d'autres. En ce moment, on ne pressionne pas cette capacité de convaincre les autres que notre pays va bien. Mais on parle mal partout. Alors, pour parler projet de développement, nous devons d'abord parler de changement de régime. On peut se mettre ici à parler de projet. Mais si le régime ne change pas, nous sommes nuls. Donc, on revient au même point. Il faut changer de régime. Et je parle, nous, pas seulement de Kabila, mais de tous les équipiers. Et vous pensez que, en changeant de régime comme ça, tout va aller de mieux en mieux ? Bon, on peut parler concrètement de preuves, OK ? De preuves à l'appui. Notre pays, quand on a acquis l'indépendance, on n'était pas capable de gérer ce pays. On avait à peine deux universitaires qui étaient diplômés. OK ? Alors, si on rentre dans ce passé, on dirait que c'est qu'on n'avait pas les capacités intellectuelles de gérer un pays tel que le Congo. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il y a des milliers et des milliers d'intellectuels. D'ailleurs, je n'ai pas entendu les gens qui sont en ligne avec moi. J'ai avec moi en ligne le coordonnateur, M. Hubert Mandeau, qui est le coordonnateur de l'État-June en ligne. Il y a le juge, c'est le stade, avec un conseiller juridique. Et si vous rentrez dans le passé, les gens parlent en même temps au Congo. Et je vous dirais que n'importe qui qui a une capacité intellectuelle peut gérer ce pays s'il a l'intégrité et la volonté, la dette de l'Ossia, je veux le faire. Mais en rentrant dans le passé, on n'avait pas ce genre de personnes. Et donc, physiquement et moralement, spirituellement parlant, le pays est prêt à être dirigé. Il nous manque des dettes intègres pour le faire. OK. Et il y a eu rencontre des opposants en Belgique dernièrement. Et que pensez-vous de cela, président Eddy? Dans le cadre de propositions présentées à l'issue de cette rencontre, moi, je vous pose une question. Pensez-vous vraiment que cette réunion a fait trembler, Kabila? Quelles sont les nouvelles mesures concrètes proposées? Il n'y en a pas. Ils ont parlé des mêmes choses. On continue à tour d'un rang. Et je pense que ça, c'est plein d'exemples de visibles, de base de la politique comme on est aujourd'hui. Premièrement, ces candidats qui sont complètement idéologiquement, qui sont mis ensemble pour prôner, je ne sais quoi, parce que leurs objectifs ne sont pas très clairs. Mais ils disent que nous devons faire cela parce que l'union fait la force. Nous devons combattre Kabila par l'union, de nos idées et autres. Moi, je vous dis que l'union ne fait pas toujours la force. L'expertise, le savoir-faire, la détermination, l'intégrité, l'honnêteté, d'autres valeurs valent beaucoup plus que des unions fortées comme ça. Parce que vous pouvez mettre 10 ou 20 chiens ensemble pour piloter un avion, l'avion sera par terre. Jamais piloter. Parce qu'il faut l'expertise, il faut la détermination pour la volonté de le faire. Et à l'issue de cette rencontre, ce que nous remarquons, c'est qu'ils n'ont pas une volonté d'aller droit au but. C'est-à-dire à Kabila que nous ne volons plutôt vous, vous devez partir. Dans mesure, si vous entendez ce qu'ils ont dit, ils sont en train d'État. Moi, je peux dire qu'à Jolédatouna, d'une façon ou d'une autre, que nous allons aller aux élections avec vous, mais nous ne pouvons pas assez que vous vous retiriez la machine à vous. Vous devez essayer de nettoyer les fichiers littoraux et tout. Non, c'est pas comme ça qu'on parle à Édicat. Ces gens ont la force de la population. Quand je parle de Félixi Sekeli, de Jean-Pierre, ils peuvent dire aujourd'hui au Congo que nous avons donné le mot d'ordre au peuple comollais de faire, de barrer la route à Kabila. Ils peuvent le faire, mais pourquoi ne le disent pas ? Et c'est ça la question pour lui, parce que je veux revenir sur ce point, mais je tiens à vous dire sincèrement qu'il y a une théorie qui s'appelle en anglais, en français, c'est le razon d'Occan, qui dit que s'il y a plusieurs théories, la meilleure est toujours la plus simple. La meilleure est toujours la plus simple. Moi, je pense que dans cette optique-là, on va se poser la question de savoir pourquoi les opposants qui ont mené ont peur d'être à Kabila. C'est ça la question. La question, c'est... On ne peut pas avoir des mythes et des mythes. Allez-y. Oui. Au fait, vous écoutant parler, ma question est celle-ci. De quelle obédience êtes-vous, président Eddy ? On a pris besoin de faire des alliances qui sont un peu maléfiques. Moi, je parle du rassemblement d'abord, premièrement. Même pas de rassemblement comme groupe, mais je parle de ce rassemblement qu'il y a à Bruxelles, le rassemblement des têtes. Je peux compter qui ? Comme opposant. Dans ce rassemblement qu'il y a à Bruxelles, il y a eu Jean-Pierre qui peut compter comme opposant. Il y a eu Félix qui fait qu'il y a eu opposant. Il y a eu Katungu. Il y a eu un ami proche de Kabila pendant 10 ans. Vous le savez, il est un ami de Kabila. Il y a eu Camere. Un ami proche de Kabila pendant des années. Mouzito. Un ami proche de Kabila pendant des années. Alors, nous nous mettons là à dire non, mais on doit être de l'opposition, on doit se mettre ensemble, parler de la même voix avec des gens pareils, des gens qui sont peut-être désinfiltrés. Donc, on ne peut pas se mettre dans nos positions comme telles aujourd'hui, comme vous l'entendez. Parce que la position est complètement infiltrée. Donc, on ne peut qu'être du côté du peuple, se battre pour le peuple et même sans obédience à une personne quelconque appelation. Président Eddy, en 2014 ou 2015, vous avez lancé un message sur les réseaux sociaux qui parle de la boycott tout sauf rien. Est-ce qu'avec cette boycott en RDC, ça pourra changer les choses ? Le message sur le boycott était écrit spécifiquement pour chasser ce régime de Kabila. On avait dit ceci. On savait depuis 2015 que Kabila ne partirait pas. On avait dit que Kabila va rester en 2017. Alors, comment barrer la route à ce régime, à son nom Kabila, mais à son régime avant 2017 ? C'est pourquoi on avait proposé le boycott. Pour l'expliquer un peu c'est quoi. C'est-à-dire que si vous avez un pays de 80 millions d'habitants qui est dirigé par un dictateur, le seul moyen de faire partie de ce dictateur, c'est de refuser de se faire gouverner. C'est tout. Refuser la gouvernance de ce régime. Dire non à tout ce qu'il propose comme loi, comme demande, dire non aux impôts, à la gérance habituelle du pays. Et c'est ce qu'on avait proposé. Les opposants, je lui ai en pris une partie. Ils disent qu'on doit s'opposer aux élections. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'on s'y dit. Mais les élections, si vous vous opposez seulement aux élections, vous allez prôner à les... Moi, je dirais les différents des gabils. Parce qu'il va rester. Non, on dit non. Vous devrez boycotter le tout. Pas seulement les élections, boycotter le tout. C'est social, économique, politique. Même les compagnies étrangères qui supportent ce régime. Ils veulent la stabilité au pays, donnant-leur l'instabilité. Et vous allez voir combien de temps qu'a dit la bariste d'origine. Si, nous disons aujourd'hui que Kabila, nous ne voulons plus être gouvernés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir des soldats dans les routes. On ne veut pas voir des agents de sécurité, des ministres, des parlementaires, des sénateurs. On ne veut pas les voir en tant que peuple. Et on peut le dire en nous disant. Et ça va donner la chaleur à Kabila plus que c'est communier qui donne à Bruxelles. Oui. C'est ça, notre position. Mais pourquoi vous n'avez pas déposé votre candidature puisque vous avez des idées et on dit qu'avec une idée ou plusieurs idées, si vous avez des idées, donc vous êtes une personne qui a la richesse. Mais vous, vous avez des idées, mais pour mettre ces idées en place, il faut une action quelconque. Il faudrait poser d'abord, déposer votre candidature et tout ce que vous avez comme idée, vous le mettrez en place si seulement si vous déposez votre candidature et quand vous votez. Mais pourquoi vous n'avez pas déposé votre candidature? On avait montré notre sérieux en allant directement dès qu'on avait commencé notre campagne en cherchant à avoir le papier du parti. Nous avons tout le papier possible jusqu'au ministère de l'Intérieur. mais on s'était dit que ce processus électoral, nous allons nous en faire ce procédé justement si c'est valable et c'est aussi clair et net qu'il n'y aura pas très chéri. Parce que sinon, c'est prendre de l'argent et jeter par la fenêtre et aussi perdre votre énergie et aussi continuer à valider ce régime. On n'a pas voulu valider le régime de Capilla parce que moi je veux vous dire sincèrement que quand je suis en communication avec les étrangers et la communauté internationale que vous aimez comme ça, cette compagnie nous dit simplement que le Congo est très important d'ailleurs pour être instable. Pour eux, la stabilité vaut plus que tout au Congo. et s'il dit ça ouvertement, il dit ça à tout le monde dans tous ces opposants que vous voyez défiler devant les Occidentaux, il leur dit ça. C'est une phrase codée pour dire qu'on s'en fout de votre politique. Si Capilla est resté, on s'en fout aussi en tant que le Congo est stable. Ça veut dire que ça dépend de nous, de nous Congolais, de prendre les choses en main. et ça commence d'abord par un non catégorique à tout. Et si je dis non catégorique à tout, je n'ose dire non aux élections. On ne se bat pas pour le présent, on ne se bat pour le futur du Congo. Et pourquoi poser une candidature dans le présent où le présent est complètement pourré de savoir que Shadar est en passé ? Si Papa Tisséki en 2011 n'a pas pu battre Rabina, parce que Camille était resté au pouvoir, si on dit qu'il a gagné la année, Camille est au pouvoir jusqu'aujourd'hui, comment un type populaire comme Papa Tisséki n'a pas pu enlever la grève du pouvoir. Et on ne mis c'était même pas. Donc il faut à tout prix forcer ce régime dehors. Et c'est pourquoi on a parlé du boycottier il y a quelques minutes. Donc on a fait tout par état. Il faut commencer d'abord à dire non à ce régime avant de parler à l'élection. Donc vous ne croyez pas à l'élection ? Non, c'est ça de bêtises. Mais en parlant technique, on va parler simplement technique. Ok, bon. Premièrement, nous savons que les élections vont d'abord être prolongés. Dans quel état on va vous sortir en communiqué ? Voilà, on n'a pas le moyen de faire les élections en décembre. On va les avoir l'année prochaine et tout. Et on sera comme des millions de panneurs obédients. On va dire oui à ces procès. C'est juste comme on l'a toujours fait. Techniquement parlant, on parle d'une commande de 100 000 machines. C'est qu'ils disent ouvertement, 100 000 machines électroniques pour avoir le vote. sans une machine dans un pays de 2 250 000 ne valent rien. Parce que dans un pays où il y a l'électricité, il y a une machine de charger ces machines et de les laisser travailler avec la matérie si possible. Donc pour nous, on n'a pas de courant. Nous sommes à neuf pour s'électrifier. Alors, on va avoir la chance d'avoir cette élection dans le plus fond des points et des plus fond du pays où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de transport. Nous savons que nous sommes limités, même physiquement parlant. Mais on aiguille ça dans le discours. Et nous savons qu'il y a une limitation. Et de l'autre côté, nous sommes limités par le simple fait que les temps courts contre nous. Nous sommes au mois de septembre. Aujourd'hui, nous parlons de septembre. Les élections doivent avoir lieu dans trois mois. Il n'y a même pas de livraison de ces machines dans un pays qui n'est pas techniquement capable de livrer ces machines dans tout le coin du pays. Alors, c'est vraiment sérieux. On n'a même pas à lire dans les détails. Mais là, déjà, vous voyez que les mouvements n'ont pas sérieux, ils ne veulent pas avoir ces élections. Ils veulent avoir seulement un semblant d'élection. Et c'est ça l'erreur. Et que pensez-vous de la machine à voter ? La machine à voter, c'est... Comme vous le savez, c'est blabla. Pourquoi allait-être de la machine à voter électronique quand vous savez que le pays que vous avez géré pendant 15 ans est à neuf pour s'électrifier ? C'est une ironie, c'est une comédie. Nous sommes presque au Moyen-Âge de Congo et ils proposent les moyens les plus high-tech. C'est pour se blaguer de nous. Nous, on se jette dans le jeu. Nous, on parle de machine à voter comme si c'était quelque chose de... Dans un pays qui n'est pas capable d'électrifier ces habitants de Maganoume où le courant passe, leur passe dessus. Ils n'ont pas fait des consommateurs pour baisser le courant à ces populations. Le courant passe en dessous. Ils n'ont pas de courant Kanan, et autres. Et on va parler de machine à voter électronique. Non, on va même parler dans le détail, sous la blague. Parce que si on continue à parler, moi, je veux un peu dire ça au Lingala. Maganoume, on a un peu de Maganoume, on a un peu de Maganoume. Il y a un peu de Maganoume, 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 il y a un peu de Maganoume. On dirait que je disais que que c'est un peu de Maganoume. Mais moi, c'est l'erreur. Tu ne peux pas discuter de la Lune, il y a un peu de Maganoume, tu ne peux pas railway de la Bataille. Il y a des moments où on peut en parler intellectuellement avec un singe, ou avec un gorille, parce qu'il n'a pas cette capacité de réagir intellectuellement en parlant. Et c'est là que nous sommes arrivés au Congo. Déjà, on va réagir qu'on va barbare ou on va pouvoir, c'est comme si on parlait à des singes Vous entendons parler Lingala, donc ça prouve que vous êtes vraiment nationaliste. Vous êtes congolais, bien que vous vivez à l'étranger, mais le président a dit, il y a beaucoup de quinoa, beaucoup de congolais qui disent que les expatriés ne sont pas les bienvenus pour postuler ici en RDC en tant que président de la république. C'est pour ça que j'introduis mon confrère Noël Tantou, avec qui vous allez continuer en Lingala pour prouver réellement que vous êtes patriote. Bonjour, Président. Bonjour, 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 vous êtes sur BOTES TV, je pense que vous êtes en direct. Moi, je vais au moins parler Lingala. L'Amérique, l'Europe, l'Asie parle d'Edith Dishwem, mais le contraire a ou en Afrique, surtout en RDC. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tandis que vous défendez l'Afrique, vous défendez la RDC, mais avoir visibilité, égalité. Qu'est-ce qu'il bloque ? Je pense que c'est dans la campagne au, autour de vous, dans la campagne, là, quand vous allez enирigent du pouvoir. Je tiens à dire que vous êtes en direct. Vous êtes en direct, vous êtes en direct, vous êtes en direct. C'est pour les citoyens, il est en direct. Parce qu'il y a une édition, c'est une soucisée et se Conjuna, c'est un soucisé et Dishwem. Et donc, dans la campagne, c'est un soucisé. Je ne sais pas dire que je suis un pays en Congo, mais je ne vois pas beaucoup d'autres raisons sur le pouvoir. Je ne sais pas comment. D'un autre exemple, on a écrit Félix Tisek une question. Je vous ai dit que le président est marié, que je vous ai dit que je veux vous parler avec film. Il est en étant dans la carrière politique. Je ne sais pas si vous avez un pouvoir. Il n'y a que cette carrière politique, mais bon, tu ne sais pas si vous avez une carrière politique. Vous êtes en train de travailler, mais j'ai une carrière à 30 ans. Il est en train de me mettre en mesure de commune. Il ne peut pas être le plus près de la politique. Mais les gens ne se voient pas en campagne. Ce n'est pas le plus. Ils ne sont pas les mêmes. Mais les gens ne sont pas les mêmes. Nous avons le plus. Nous avons le plus. Nous avons le plus. Nous avons le plus. Tu ne savais pas d'être là dans cette adresse. En tais d'être ici là. D'ici 많은 ce pouvoir mais elles ne devaient plus gagner ce pouvoir. On en a moins vu que j'en avais raconter ce pouvoir. Comparedable la לעvure le pouvoir, on essaie recognised lesиваетels et lesités en ayudant de ce pouvoir et regularisat pour une administration qui fait plein de problèmes. Est-ce que ça a été relooking pour une intégralité culturelle ? Trop de problèmes, mais j'aimedis du pouvoir. Ces activités de l'urgence dans le capot aborde ersteur sur mignoi. Sous-titrage ST' 501 la télévision de l'eau après c'est la tue chanteur c'est la tue chanteur mâle a su porté banane c'est l'exemple à dana à dana chan à juin héritage après je ne suis pas à juin héritage il ya il ya d'un loyau il est peut-être ça va combattre Oui, je comprends le Président, il dit du fait, mais en tout cas, vous avez votre expertise et l'experience dans le peuple. Mais, j'ai dit qu'il y a tous les gens qui sont en TV, j'ai dit qu'il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas d'experience, 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 j'ai dit que le Président auparie, il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience, C'est parce qu'il n'y a pas de problème. 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 Je n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème.